Philippe Audureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et directoire de VM Matériaux. On va parler avec vous de l'exercice 2008 et des perspectives. Si l'on revient sur l'exercice 2008, la grande question de ces derniers jours, c'est de savoir est-ce que la fin d'année a marqué un début de fléchissement dans votre activité ? Vous êtes notamment dans le négoce de matériaux, la menuiserie. Est-ce que, effectivement, vous avez ressenti, vous, ce mouvement de fin d'année ? Oui, clairement, on l'a ressenti. On savait que, compte tenu du nombre de permis de construire accordé, déjà depuis le début de l'année 2008, la baisse allait arriver. Le temps, bien évidemment, que les mises en chantier se concrétisent et que nous-mêmes, nous livrions les matériaux, on a ressenti la baisse sur le dernier trimestre 2008. Est-ce que la tendance, je dirais, le premier trimestre, même si on n'est pas encore à la fin de ce premier trimestre, mais les indications que vous avez sur ce premier trimestre, elles sont de quel ordre ? Le premier trimestre, il a confirmé cette tendance à la baisse puisqu'on peut dire que le nombre de mises en chantier, en particulier sur le logement individuel, qui est notre marché prioritaire, a baissé sur 12 mois de 15%. Et donc, bien évidemment, cette baisse, on la retrouve sur le premier trimestre. En plus, le premier trimestre, pour être clair, il a été influencé par des conditions météorologiques particulièrement défavorables en tout début janvier. Ça n'a pas duré éternellement, mais ça pèse. Et puis, n'oublions pas que nous sommes présents aux Antilles, heureusement, modestement, mais nous sommes quand même présents aux Antilles, et bien évidemment, la crise en Martinet et en Guadeloupe n'ont pas favorisé l'activité sur ces deux premiers mois. Dans ce contexte, qu'est-ce que vous faites, je dirais, plus précisément, pour faire face ? Vous parliez d'anticipation compte tenu de ces mises en chantier, de l'évolution de ces mises en chantier. Qu'est-ce que vous faites, justement, en termes de positionnement et de stratégie ? Alors, je crois qu'on agit sur, on peut dire, sur deux axes. Le premier, c'est de soutenir notre activité avec des opérations commerciales, des opérations publi-promotionnelles, parce que c'est clair que dans un marché plus tendu, il faut être d'autant plus dynamique. Et puis, l'autre point qui est clé, que nous avions déjà anticipé dès la fin de l'année 2008, c'est des réductions de charges, assez classiques dans notre façon de travailler, mais avec la volonté de préserver les forces vives de l'entreprise, donc de ne pas toucher aux emplois structurels du groupe VM Materiaux, aussi longtemps qu'on pourra le faire. Du côté de la situation financière, il y a une progression de l'endettement, mais qu'est-ce que vous dites, vous, justement, de cette situation, de la flexibilité de VM Materiaux ? On a une dette qui est bien structurée, donc on n'a pas de problème de gearing, on est sévré aux alentours de 73%, donc on a un peu de marge de manœuvre. On a un programme d'investissement qui a été prévu sur 2009, pour lequel on peut ou le reporter ou l'alléger, donc on a aussi des marges de manœuvre de ce côté. Et donc, pour l'instant, on a des capacités de traverser cette période un peu difficile, et dont on considère qu'elle ne devrait pas durer plus d'un ou deux ans. Vous faites une vraie différenciation entre les logements neufs, ce qui se passe sur les logements neufs, et les chutes qu'on a pu connaître, et la rénovation. Alors, vous avez à peu près une activité qui est répartie entre les deux. C'est quoi la vraie différence ? Je pense que la vraie différence, c'est qu'effectivement, le logement neuf, il est lié à une décision de construire et donc d'engagement financier de la part d'un ménage qui est lourde, donc qui dépend de la confiance, qui dépend de sa visibilité en termes de pérennité de l'emploi, etc. Et donc ça, bien sûr, c'est très significativement touché, surtout compte tenu de la frilosité des crédits. La rénovation en profite dans une certaine mesure. Si je ne peux pas déménager, j'aurais peut-être tendance à rénover mon intérieur ou à construire une pièce de plus. Et sur ces marchés de la résonation, nous sommes effectivement assez présents, grâce aux activités menuiserie d'Atlantem, grâce aussi à nos activités outre-mer qui sont plus sur la rénovation que sur le neuf, et puis grâce à la politique que l'on a mis en place depuis plusieurs années de favoriser ce type de marché. Du côté de vos perspectives, votre analyse, c'est de dire « pas de reprise avant fin 2010 ». Alors certains vous ont interrogé en disant « est-ce que vous n'êtes pas trop pessimiste ? » Effectivement, fin 2010, on pourrait dire « il y en a qui espèrent que l'économie, et que donc ça repartira en 2000 dès 2020 ». Non, mais je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est que, compte tenu du positionnement des matériaux, on est quand même sur un cycle qui est assez long. C'est-à-dire qu'entre le moment où le marché reprend, c'est-à-dire où le consommateur va décider de construire sa maison, et le moment où on va consommer les matériaux de construction, où nous allons les livrer, il faut acheter un terrain, obtenir un crédit, obtenir son permis de construire, trouver l'entreprise, etc. Donc c'est quelque chose qui est relativement long. Donc je considère qu'il nous faudra bien un an pour profiter d'une reprise à partir du moment où elle commencera à se faire sentir dans les autorisations de permis de construire. Et puis, je préfère être un peu prudent. Si les choses vont mieux, plus tôt, tant mieux. Entre-temps, on aura fait ce qu'il faudra pour traverser la tempête. Du côté des matières premières, on pourrait dire qu'en 2008, vous avez subi un certain nombre de coûts. Est-ce qu'en 2009, ça change fondamentalement ? On a vu que, sur ce qui concerne vos coûts de transport, bien sûr, il peut y avoir des changements, mais vous dites que ce ne sera pas forcément très important. Oui, alors, on travaille sur, comment dirais-je, les matières premières, puis aussi sur nos négociations d'achat avec nos fournisseurs. Compte tenu de la baisse du marché, compte tenu également de la baisse du marché des matières premières, on va pouvoir, je pense, intégrer dans nos comptes certaines économies, sur, par exemple, le PVC, sur le verre, sur peut-être d'autres types de produits où nous aurons des hausses probablement plus limitées pour pouvoir mieux résister. à ces difficultés de marché. Pour autant, la concurrence qui est sévère, compte tenu des circonstances, fait qu'une partie de ces économies repassera certainement dans le business. Il ne faut pas en attendre de trop non plus. Quand on regarde à l'exercice 2008, il y avait une forte croissance de l'activité au premier semestre, moindre donc au second. On a l'impression que cette année 2009, vous êtes d'ailleurs en attente en termes d'investissement, vous allez voir ce que vous allez faire, et qu'on aura presque une année inverse ? Ça pourrait effectivement être le cas, surtout dans la mesure où nous avions des opérations promotionnelles assez fortes en 2008 qui jouaient plutôt sur le premier semestre et pas sur le deuxième, alors que cette année, c'est le contraire. Nos opérations promotionnelles vont plutôt jouer sur le deuxième semestre. Donc on aura sur l'ensemble de l'année, je pense, des choses comparables, mais trimestre à semestre à semestre, probablement des saisonnalités assez décalées. Du côté de la croissance du groupe, vous mélangez croissance externe et croissance interne, donc pas nâché. En 2009, il peut y avoir également des opportunités de croissance externe, vous le pensez ? Alors, c'est lié effectivement à notre stratégie. Clairement, on va être très, très attentif à nos investissements, y compris sur la croissance externe. On ne s'interdira pas de saisir des opportunités, mais bien évidemment, on ne s'intéressera à des opérations qui soient rentables très, très vite. En conclusion, sur l'activité de 2009, qu'est-ce que vous donnez comme perspective ? Et également, est-ce que vous donnez des indications en termes de rentabilité ? On ne donne pas trop d'indications en termes de rentabilité parce qu'il est certain que c'est aujourd'hui des perspectives assez difficiles à prévoir. Les hypothèses qu'on fait sur le marché, c'est-à-dire le marché du neuf, il n'y aura pas de redressement en 2009, donc on sera plutôt sur un moins 10, moins 15 sur cette partie d'activité. Par contre, on devrait être capable de compenser en partie sur l'activité de la rénovation qui, elle, devrait rester, si ce n'est soutenue, au moins au niveau de l'année 2008. Merci, Philippe Odureau, d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes le président et directeur de VM Materiaux. Merci bien. Merci.